Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo du côté de Saint Nicolas de Véros avec le vieux et puis je lui ai filé mon vélo donc maintenant il a un beau joujou il est heureux, bon vous pouvez voir que le vélo électrique c'est bien parce qu'il a un gros bide et du coup ça lui permet de monter plus facilement parce que le bide ça fait un sacré poids et toujours mon petit joujou qui vient de Legend CHX à Chamonix on est parti vieux machin on met une vitesse plus grosse voilà tout droit on a un temps magnifique aujourd'hui une vue sur le Mont Blanc magnifique regardez, on voit le Mont Blanc derrière mets une plus grosse vitesse, tu moulineras moins mets une plus grosse vitesse, tu moulineras moins suis le chemin suis le chemin tu t'arrêteras au croisement mais roule dans le chemin vieux il massacre les cultures voilà chauffard oh putain j'ai une grosse vitesse la voiture ne démarrera pas monte à pied oh la la eh tu freines au lieu de partir tout droit attends attends je vais passer devant oh oh regardez le Mont Blanc comme c'est beau remet une vitesse un peu plus douce remet une vitesse un peu plus douce j'entends les motifs vitesse qui craque. Oh Gérard arrête toi pour changer les vitesses. Ohlala le mec là t'es le derrière. Hey repasse devant et sui le chemin. Sui le chemin. Je t'avais dit de mettre une vitesse plus petite. Tu fais attention il y a un petit pont en bois qui est merdique. Tu vas tout pour changer les vitesses. Ohlala. 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 Vous avez vu un peu. Moi j'attends le vieux quand il arrive pas monter et lui il se barre il me laisse ici. Voilà la différence entre un débutant et une personne confirmée. Le débutant tu l'attends. Il est content que tu l'attendes. Et avec le confirmé il se barre. Et il t'attend quand il sait pas où aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. bases க Vas-y tranquille, on a encore une grosse côte à monter. Tu vois les sapins là-haut ? On va derrière. Bah oui. Je t'ai dit qu'on est allé à Porcheret, tu connais pas ? 30 ans de vie en montagne, tu connais pas. Va tout droit.